Les autorités birmanes accusaient de détourner les aides humanitaires destinées aux rescapés du cyclone Nargis. Un cyclone qui a fait près de 140 000 morts et disparu en mai de l'année dernière et près de 2,5 millions de sinistrés. Pour les crimes et abus commis par des militaires depuis le passage du cyclone, le gouvernement birman devrait passer devant la Cour internationale pour les droits de l'homme. C'est ce qu'estime le directeur du Centre américain de santé publique et des droits de l'homme, Chris Bayer, dans des propos rapportés par l'agence Asia News. L'accusation de crime contre l'humanité est une grave accusation, reconnaît Chris Bayer, mais dans le contexte des opérations de secours, de nombreux cas d'exploitation au travail, de confiscation de biens destinés aux victimes et d'éviction forcée de la part des militaires ont été constatés sur la base de différentes sources et doivent être sérieusement affrontés. Au total, les besoins estimés pour la reconstruction des zones affectées par le cyclone se portent à plus de 700 millions de dollars américains. L'église thaïlandaise, en lien avec la Caritas Thaïlande, a envoyé une grande quantité d'aide matérielle et d'argent à l'église birmane, impliquée en première ligne dans l'aide aux victimes. Merci. Merci. Merci.